Soins maternels, néodatales et gynécologiques dans le contexte de la COVID-19 et les objectifs de développement durable, c'est sous thème que s'est tenue la cérémonie des deuxièmes journées des universités de gynécologie et d'obstétrique quand on accompagnait l'OMS. L'OMS sera très attentive aux conclusions et aux recommandations de ces assises et à travers ma voix, vous assure déjà de son accompagnement dans la mise en œuvre de vos recommandations. Les gynécologues obsétriciens, sages-femmes et anesthésistes réanimateurs ont été invités à se pencher sur la question de gratuité de la césarienne. La promotion de la qualité des soins exige d'évaluer souvent les pratiques obsétricales. Je vous invite aussi à vous pencher sur la question de la gratuité de la césarienne qui a été érigée en programme par décret numéro 2022-75 du 28 février 2022. Autre volet de cette cérémonie, la décoration du professeur émérite Léon Hervé Iloqui au grade de la médaille d'or dans l'ordre de la médaille d'honneur de la santé publique par le grand chancelier des ordres nationaux, Norbert Okyokutsina. Il n'y a pas beaucoup, on peut énumérer deux ou trois personnes maximum qui ont eu la faveur du président à être reconnues à ce niveau. C'est une grande fierté, une grande émotion et je ne puis être que heureux pour moi, pour ma famille, pour tous ceux qui ont collaboré à mon essor professionnel. Notons que cette cérémonie a été organisée par la société congolaise des gynécologues obstétriciens sous Kogo en abrégé.